La répression et la prohibition contre le cannabis sont clairement un échec. Un rapport remis au Premier ministre préconise désormais la légalisation en France comme dans d'autres pays. Le Conseil d'analyse économique à l'origine du texte propose d'imposer un monopole d'État pour la production et la distribution. Jeudi, une vingtaine de députés issus de différents groupes politiques à l'Assemblée vont déposer une proposition de loi au Parlement. C'est dans ce contexte que 70 personnalités, dont des médecins, des sociologues, des économistes, des intellectuels, ont signé une tribune dans l'Obs. La France doit légaliser le cannabis à usage thérapeutique et récréatif. Et d'ajouter que, comme pour le tabac et l'alcool, il serait exclusivement destiné aux personnes de plus de 18 ans. Au-delà de la gestion sanitaire, sociale et sécuritaire, ce serait aussi une aubaine d'un point de vue économique. En contrôlant le marché du cannabis, le fisc pourrait ainsi empocher chaque année 2,8 milliards d'euros de recettes fiscales. Et toujours selon ce même rapport, l'État français économiserait 919 millions d'euros par an en laissant les forces de l'ordre se consacrer à d'autres affaires. Une légalisation qui permettrait en outre la création de 80 000 emplois. En revanche, comme pour tous les produits ou autres biens de consommation, le trafic ne s'arrêtera pas et les narcotrafiquants s'adapteront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada